Bonjour et bienvenue dans les vidéos de DigiStuff. Dans cette vidéo, on va en fait vous présenter le logiciel Cross de Mixvive. Cross c'est un logiciel DBS, une solution Timecode, aussi bien vinyle que CD, pour deux decks. Vous pouvez utiliser le logiciel ou bien en contrôle Timecode, comme on le disait, ou alors avec n'importe quel contrôleur MIDI du marché, en faisant le mapping des fonctions que vous souhaitez utiliser. Alors, si on regarde le logiciel, on voit comme on l'a dit, deux decks. Là, nous, on va l'utiliser en Timecode pour cette petite vidéo. Donc, on n'a pas affiché la partie mixeur interne, puisqu'on va faire le mixage sur une table traditionnelle. Vous avez donc en fait, dans Cross, les principales fonctions. ce qui est bien, c'est les six Hot Queues, donc qui s'appellent des Locators, avec donc la suppression et la création rapide, la boucle automatique avec la sélection du temps, la boucle manuelle, et un processeur d'effet par deck. Tout ça, gérable en MIDI ? Oui, bien sûr. Tout ça, gérable et assignable en MIDI. Là, par exemple, les boucles, on change, hop, voilà, je passe de 8, je passe de 4, je passe de 2, etc. Voilà, avec un contrôle en MIDI. Exactement. Donc, voilà, vous avez également l'intégration de la bibliothèque eTune, qui reprend donc exactement, en fait, le look d'eTune directement intégré dans le logiciel. La collection des morceaux que vous allez analyser avec Cross, qui se retrouve ici. Et vous remarquez également des petites icônes, là, des petits smileys, en fait, et donc qui vont du vert au orange, qui fait un petit peu la grimace. Ça, ça vous indique, en fait, la qualité du morceau, à savoir, donc, la qualité du MP3, du Wave, ou du fichier acheté sur eTune. Pour comme ça, vous voyez tout de suite quels sont les morceaux dont la qualité est médiocre, comme ceci, par exemple. Donc, voilà. Ensuite, on a, donc, dans les préférences, ça, on le verra dans l'article, donc, toute la configuration du logiciel qui se fait ici, avec l'onglet MIDI qui permet de gérer tous les périphériques MIDI connectés au logiciel et d'accéder, en fait, à un mapping assez convivial où tout est trié par... Par fonction. Voilà, par fonction et par, comment dire, par groupe, en fait, par groupe sur l'interface du logiciel. C'est-à-dire, voilà, par exemple, dans le lecteur 1, tout ce qui va être le contrôle D, le boucle D, le boucle D, ou du tempo, tout est dans le lecteur 1. Tout ce qui va être, si vous voulez utiliser un mixer MIDI avec un contrôleur tout en main, tout ce qui est fader, gain par voix, et ainsi de suite, va se retrouver dans le mixer, et ainsi de suite. Voilà, ça diffère d'autres logiciels où il y aurait la fonction de loop, auquel cas vous mettez le temps, et vous mettez dans quel lecteur ça va se passer, ABCD ou AB, etc. Là, c'est un peu le contraire. Il y a le lecteur 1, on assigne tout dedans, le lecteur 2, on assigne tout dedans. C'est quand même une solution pour moins 6 pertes, quand même. C'est trié, en fait, voilà, c'est ce que je cherchais à dire exactement, c'est trié par catégorie. Et ça, c'est plutôt pratique. Ça permet de mapper assez rapidement. Alors, donc, très bien. Les réglages, donc, de la solution. De toute façon, on fera les apprimes écran dans la partie. Dans la partie, pareil pour l'audio. Article. Ok. Très bien. Et du coup, maintenant, on va pouvoir vous faire une petite démonstration. On va vous montrer les fonctions principales, tout ce qui est hot cue, boucle. Donc, ça sera à moitié entre platine et contrôleur midi, forcément, pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctions pleinement. Et puis, à la partie, à la fin, la partie effet, ça vous montre l'aspect général du logiciel. Voilà. C'est parti. Alors, la partie hot cue. Donc, on en a enregistré quatre. La réponse, en tout cas, à l'heure, il y a beaucoup de latence. Ah, ben, moi aussi. Ça répond nickel. Donc, là, en l'occurrence, avec le MPD24 qu'on a mis dessus, ça peut être tout autre logiciel, euh, tout autre, pardon, contrôleur midi, tant que c'est du midi, quoi. Hein, bien sûr. Voilà. Ça, c'est les hot cue. On va voir, euh, des doubles. Tac. Donc, par exemple, je vais me mettre sur un demi. Un quart. Un temps. Bon, après, c'est au moment où vous appuyez, c'est plus ou moins parfait. Sachant, voilà, qu'on n'a pas... C'est trois n'en main. Voilà, on n'a pas retouché le télage de la vie du BTL. C'est brut d'analyse. Exactement. Et donc, pour finir, on voit les effets. Donc, ils sont au nombre de 15. 15, ouais. Et, euh, on va les voir un par un. Et on va voir qu'il y a des petits... Par exemple, il y a des effets qui sont répédés dans le sens où il y en a qui préfèrent, par exemple, pour le filtre, il y en a qui préfèrent avoir toute la courbe du potard pour faire un filtre passe-bas, passe-haut. Et il y a un autre filtre où partie gauche passe-bas, partie droite... Enfin, partie gauche passe-bas pour vous et passe-haut pour vous aussi. Alors, euh, sur ce que je vais choisir... Tac, on va les passer un par un. Donc, le Flanger, je vais les mettre à zéro. Hop. C'est plutôt discret quand même pour un Flanger. Bah, du coup, assez utilisable. Voilà, assez utilisable. Le Jet, c'est un peu comme le Flanger, mais en un peu plus corsé. Le Transform, qui est donc une couture rythmique. Toujours pareil, à prendre en main. Deux Chopper. Avec un peu plus de caractère, donc à utiliser à certaines occasions. Le Crush qu'on connaît maintenant. Un match qu'on savait break, etc. Le, j'arrive pas à lire, le Blitz, le Vicks. Oui, Vicks, c'est ça, le Blitz. Non, mais ça, bien, mais ça, bien, mais ça, bien. Voilà, un Blitz blanc. Ah, voilà ! Le fameux, donc, filtre, qui est séparé en deux. Donc, filtre passe-bas. Et passe-haut. Le Break. Donc, paramétrable, plus ou moins rapidement. Donc, là, très lente. Enfin, très lente sur la durée. Très bon, plus bon, on va dire. Mais là, très rapide. Le Roll. Qui peut être sympa, voilà. À prendre un appareil. Là, vous avez le port de cliquer normalement dans le logiciel. Donc, vous pouvez associer, par exemple, chaque bouton du MPD ou d'un autre périphérique midi. De mettre un temps écrit, deux temps ici, etc. Bon, ça, ça a confié dans le logiciel. Là, on s'est contenté de faire un bouton rotatif. Et de choisir le temps qu'on ferait. Le passe-part. Normal, on connaît. Le passe-haut. L'écho. Si vous souhaitez récupérer le well-drive, donc faire l'équivalent de ça, il faudra configurer la table pour qu'elle soit midi. C'est-à-dire que si vous coupez le son comme ça, ça coupera tout parce que c'est la voix audio. Pour que vous puissiez avoir la partie feed-back, il faudra passer par une configuration midi du bouton pour que ça coupe la voix avant les faire. Donc ça, c'est pareil, une fois que vous avez pris en main le logiciel, vous faites ce que vous voulez, mais le tout est de prendre en main. Le délai, qui est associé avec un filtre vers la fin. C'est un petit truc sympa. Pareil, ça va prendre en main en certaines vocations. Donc, maintenant, on va faire une petite démo rapide de calage, Léo. Je ne sais pas, qu'on commence à caler deux morceaux sur les vinyles, pour voir un petit peu le système de crosse assez astucieux, on va dire, d'aide au calage. Alors, on va aller au début. On se disait, mais mince, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que, au niveau des waveforms, vous avez deux siècles sur l'écran. Et celui de gauche, en fait, comment dire, c'est un niveau d'indicateur de phase de crosse. C'est-à-dire qu'il est sur une mesure de quatre temps. On va dire qu'il est à peu près carré, parce que sinon, on ne va pas passer deux heures par rapport à ça. Il est sur une mesure de quatre temps. Et vous voyez donc la piste rouge qui est donc le zèque de droite, la piste jaune, le zèque de gauche. Et lorsque les deux morceaux sont bien en phase, lorsque les deux battements correspondent, le cerf est orange et les deux fronts, en fait, avancent l'un sur l'autre. Voilà. et vous avez sur le cercle de droite qui est divisé également en quarts. Parce que aussi, chaque quart, c'est pour quatre temps. Donc en fait, c'est pour une mesure par quart. Donc on fait quatre mesures, soit 16 temps. On peut balancer ? Ah ben là, c'est bon. Alors petite, voilà, j'y pense, parce qu'en voyant là, vous avez fait une boucle sur le logiciel et qu'il est toujours en cours. C'est-à-dire que là, hop, on va se remettre. et que vous ne la retirez pas. Dès que vous faites un octu autre part, là, la boucle est mise comme ça, normal. Dès que vous faites un octu qui est part, sans appuyer sur la boucle, ça va retomber dedans et repasser en boucle. Voilà, là, elle est tombée dedans. Voilà, elle repart en boucle, il n'y a pas besoin de la redemander à partir du moment où elle va dedans. Et, t'es prêt à faire ton bret, toi ? Allez, c'est parti. Voilà, et là, vous avez donc les deux morceaux calés à gauche. On ne l'entend plus, mais bon, là, on le voit, de toute façon, la waveform, ils sont calés et donc, ils nous sont bien affichés en orange. Voilà. Donc, ça, c'est nouveau dans Cross 1.7 et c'est assez intéressant ce système d'indicateur de phase comme ça, circulaire, avec l'indicateur de mesure, ici, enfin, de temps du morceau qui est un petit peu exclusif. Il y a une façon de mémoire, les petits, les petits, 1,2,3,4, voilà. Il y a les petits triangles qui représentent les quatre temps, c'est pas les mesures. On voit des petits traits aussi pour les temps, pour le temps, et puis les quatre temps. 4 battements, donc une mesure. Ah oui, il y a aussi le truc rotatif, voilà. je regardais aussi en bas, tu vois, il y a les petits 1,2,3,4, voilà, les petits 1,4, on voit les petits 1,4, les petits bars un peu plus pour un temps. C'est super complet au niveau de l'affichage. En tout cas, pour s'orienter quand on commence à mixer tout ça, c'est vraiment sympa d'avoir tous ces repères, même si c'est toujours bien de faire ça, tout ça à l'oreille, quand même, ça... Oui, oui, notamment là, on a pris ce style-là pour faire un peu pas comme d'habitude, on met toujours un peu de musique électronique. Là, ce qui est bien, par exemple, pour ceux qui veulent s'entraîner à faire des petites combinaisons hip-hop, tout ça, c'est vrai que là, ça peut aider, par exemple, pour le passe-passe ou autre, entre deux disques, il y a un repère visuel pour s'entraîner, ça peut être sympa. Oui, mais ça marche également sur tout ce qui est musique électronique, parce qu'en électro, comme on le sait, c'est une structure 4x4 sur les morceaux, ce qu'on avait vu dans le cours sur les temps et les mouvements, et là, on a une représentation graphique de ce que Léo abordait dans le cours sur les mouvements avec l'indicateur de droite et ça, c'est plutôt sympa. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour Cross en solution Timecode. On mettra quelques visuels sur le site, quelques... Voilà, pour la config, on va faire un petit article. Et puis, on espère donc que vous avez apprécié cette vidéo. On vous remercie de l'avoir suivi et puis on vous dit à très bientôt sur DigiStef. Ciao ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 !